Bonjour à tous, bien content de vous retrouver. Alors, petite alerte dès le début, accrochez-vous, accrochez-vous solidement parce qu'aujourd'hui on va regarder les titres sur Vidéoprog Vlogger. Alors, pas que ce soit compliqué, pas du tout, mais accrochez-vous parce que vous allez être surpris par le nombre d'options, de possibilités qu'il y a moyen de faire avec ce logiciel de montage vidéo gratuit. C'est incroyable, d'ailleurs, je pense que je vais diviser cette vidéo en deux parties, faire une partie aujourd'hui et vous montrer des options supplémentaires dans une prochaine vidéo, tant il y a des possibilités incroyables. Alors, rassurez-vous, c'est extrêmement simple, vous allez voir au niveau des titres, vous allez pouvoir tout personnaliser déjà au niveau des titres, la présentation, le lettrage, les couleurs, les formes, les mouvements, mais il y a également, et ça on le verra dans l'autre tutoriel, des possibilités d'animation incroyables qui vont vraiment donner du cachet à vos titres que vous allez mettre dans vos futures vidéos. Alors, n'entraîne pas plus longtemps, accrochez-vous convenablement, profitez, délectez-vous, vous allez voir, ça en vaut la peine. Nous voilà sur Videoproc Vlogger, alors aujourd'hui, on va voir deux techniques pour rajouter du texte, des titres, rajouter ça au niveau des vidéos. Alors, la première technique que nous allons voir, c'est à partir de l'élément qui s'appelle texte. Alors, il suffit de cliquer sur le T, le texte, et là, vous avez effectivement un texte qui apparaît, un espacement, un emplacement pour mettre du texte. Cette vignette se met dans les sous-titres, ici. Piste des sous-titres, c'est là qu'elle se trouve. Par défaut, elle doit être à 5 secondes. Vous pouvez, en allant sur la droite, augmenter un petit peu la durée pour la mettre à 10 secondes, 8 secondes, c'est comme vous voulez. Alors là, on va agrandir un peu la piste pour voir un peu plus clair. Voilà. Donc, le texte est ici, donc on pourrait rajouter une vidéo, ça apparaîtra par transparence, ce serait au-dessus de la vidéo. Donc, le texte est d'ici, texte here, et on a l'élément qui correspond à ce texte, ici. Alors, on va remplacer le texte qui est ici par top tuto web, et comme vous voyez, mais ce n'est pas top, hein ! Parce qu'effectivement, il y a des parties qui sont coupées, le web est en dessous, on ne voit qu'une partie. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors là, on peut le voir très facilement, c'est à partir du cadre, ici. En fait, le titre, le texte est placé dans un cadre, on va juste agrandir le cadre, on clique ici, voilà. Ça correspond au cadre dans lequel on peut insérer le texte. Alors, d'abord, vous pouvez éventuellement choisir la police de caractère que vous voulez utiliser. Alors, ici, Arial, oui, c'est très bien, ça peut être, allez, Arial Black, qu'on va mettre un peu plus gros, on peut éventuellement réduire la taille. Choisissez, hein ! Et là, à ce moment-là, ça rentre dans le cadre, mais si on garde un élément très grand, 196 ou du 148, alors comment faire pour que ça rentre dans le cadre ? Mais ce n'est pas compliqué, hein ! Il est là, on peut agrandir à gauche, on peut agrandir à droite, on voudrait que le cadre soit centré, ce n'est pas compliqué, on peut aller chercher des grilles. Et là, de cette manière, on est sûr que c'est recadré au niveau de la longueur et de la hauteur. Alors, on va régler un petit peu tout ça, voilà. On va le régler, voilà. Il est bien centré comme ça. Par contre, Top Tutor Web, regardez, ça se met à gauche du cadre. Alors, comment faire ? C'est l'alignement ici. Là, je veux qu'il soit centré. Là, je veux qu'il soit à droite. Évidemment, l'alignement se fait par rapport au cadre que vous avez dessiné. Alors, un peu plus bas, qu'est-ce qu'on a ? On a de l'animation. On peut décider de créer une animation au début et à la fin. Alors, au début, ici, on va mettre, par exemple, je ne sais pas, presser. Je ne sais pas ce que ça va donner. OK. Et pour la fin, on va mettre balayage vers la droite. Là, par contre, je veux le centré, l'alignement. OK, il est centré. On va regarder ce que ça donne déjà. Alors, effectivement, il y a l'effet pressé. Et pour terminer, il y aura l'effet balayage vers la droite. Voilà, c'est très bien. On a vu ce que ça donnait. On peut remettre ça au début. que je puisse voir mon texte. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a espace. Alors, on peut jouer sur l'angle. Voilà. On peut jouer sur les espaces de... entre les lettres. Espaces de caractère. On peut jouer sur l'interligne. Alors là, l'interligne, je vais vous montrer. Alors, le cadre, il a disparu pour l'instant. On reclique ici pour faire apparaître le cadre. Regardez. Et là, l'interligne, on va pouvoir modifier. Voilà. L'emplacement. Ça, c'est encore plus centré de cette manière. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a bordure de texte. Si vous voulez mettre une bordure, je pense que ce n'est pas compliqué. On va aller mettre du rouge. Là, comme ça, je pense que vous avez déjà compris le topo. Je mets du rouge. C'est du marasquin. Du saumon. Allez, on va mettre le marasquin. OK. Et on va lui mettre une bordure. Voilà. Top tuto web. C'est très bien. Et on peut également rajouter une ombre si on veut. Je clique ici. Je vais prendre du jaune citron. OK. Bon, là, je suis sur la partie crayon. Mais je peux choisir d'autres options pour choisir une couleur. On peut le faire à partir du spectre. On peut le faire à partir de couleurs ici. Développeur. Pastel. Il y a plusieurs options. Couleur garantie sur le web. Là, vous êtes sûr et certain que ça apparaît. Il y a ça aussi. Il y a ça ici. Bon, je reviens au petit crayon. Donc, on était couleur citron. OK. Couleur citron. Alors, la taille de l'ombre. Ce n'est pas compliqué. Taille de l'ombre. On peut lui mettre un petit flou. Je vais agrandir encore la taille pour que vous voyez bien ce que ça donne. Et ici, vous avez A, 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 A. En fait, c'est le type, l'emplacement de l'ombre. Ici, on est en bas au milieu. Là, je pourrais décider que l'ombre se place à gauche. Ou à droite. Ou à droite en haut. Ou à droite en bas. Et puis, à partir du moment où vous avez choisi l'emplacement, vous pouvez effectivement jouer sur les flous. Ah, voilà. C'est pour vous montrer comment fonctionnent les deux outils ici. Voilà. Comme ça, au niveau du titre, c'est bon. Au niveau du texte, il n'y a pas besoin de voir plus. Maintenant, effectivement, on peut aussi, à partir d'ici, déplacer le texte. Et puis, bon, si vous trouvez que c'est trop grand, il suffit de revenir sur, ici, top tuto web et de le placer, par exemple, à du 48. Et puis, à ce moment-là, vous pouvez réduire la taille du cadre. Et vous pouvez déplacer. Voilà. Ici, ça vous permet d'agrandir le cadre. En même temps, ça va agrandir le texte. Et vous avez ici la possibilité de jouer directement sur les angles plutôt que d'aller à partir des espaces, ici. Voilà. C'est tout pour la partie texte. Maintenant, on va voir la deuxième solution avant de passer au prochain tuto qui va vraiment vous éblouir. Là, on est sur les méthodes simples. Donc, on a vu le texte. Maintenant, on va voir le titre. Voilà. J'ai viré le texte. Maintenant, je clique sur titre. Je choisis le titre que je veux. Alors, vous voyez ici, il n'y a pas grand-chose. Et vous allez comprendre pourquoi il y a peu. Mais en fin de compte, il y a énormément de possibilités. Alors là, on a une rubrique plutôt pour les sous-titres. Donc, c'est vraiment placé en bas de votre vidéo. Ça permet de faire des choses. On va peut-être faire un tuto là-dessus. Mais enfin, pour tout le monde, vous avez compris le principe des titres, vous saurez faire sans aucun problème les sous-titres. Alors, on va prendre, par exemple, ce titre-là. Ici. Je double-clic pour montrer. Voilà. Il y a déjà un effet qui est fait automatiquement. Et je le glisse. Et si vous avez une vidéo, ça viendra se placer automatiquement dans la partie plan, piste de superposition. Voilà. C'est ici que se placent les titres. Alors, par défaut, le titre est à 5 secondes. Et malheureusement, il n'y a pas moyen de faire autre chose. Alors, le titre, qu'est-ce qu'on a ici ? On va dans les paramètres. On va dans les paramètres. Nous, ce qui nous intéresse, c'est aller dans texte 1. Et vous allez voir qu'un peu plus bas ici, il y a également texte 2. Pourquoi ? Parce que ce titre est divisé en deux parties. Le texte 1 qui s'appelle Directed by et le texte 2 qui s'appelle Jendo. Alors, on pourrait changer. On va changer de toute façon le titre, le texte 1. Et on va lui mettre Diriger par. Et pour le texte 2, on va mettre Top Tutor Web. Alors, il est possible de régler toujours, de choisir le titre, choisir la police de caractère. Choisir, on va remettre Ariel Black. On va remettre la même chose ici. On peut choisir la taille. On peut choisir son emplacement. Voilà, de cette manière. Idem pour Top Tutor Web. On peut choisir son emplacement. On va le mettre sur la gauche. Et on va le descendre un petit peu. Mais au niveau des titres, contrairement au texte ici, dans le titre, regardez ici. Je pense que vous l'avez peut-être aperçu. Je vais remonter. On a un bouton bleu qui s'appelle Éditer le texte. Et là, ça va déjà vous offrir beaucoup de possibilités. On clique donc sur Éditer le texte. Et nous avons les deux textes. Enfin, le titre réparti en ligne 1 pour Diriger par et ligne 2 pour Top Tutor Web. Alors, on commence par la ligne 1. Donc, c'est bien dirigé par qui est sélectionné. On a toujours la possibilité de faire bouger le texte, la taille et tout ça. Il n'y a aucun problème. On peut le transformer. Choisir l'angle. Or là, c'est un peu gadget. L'angle se fait à partir de la position. Là, regardez bien pour l'angle ici. Je suis là sélectionné en plein milieu. Et l'angle va bouger à partir du milieu. Voilà. Maintenant, si je sélectionne en haut à gauche. Regardez. Ça déplace un tout petit peu. On pourra modifier ici pour le replacer à sa bonne place. Vertical. Et là, donc, regardez. C'est le haut qui est déplacé. Donc, il choisit comme position. Et là, le pivot va se faire à partir du D. En haut à gauche. Voilà. Voilà. C'était juste pour vous montrer l'astuce. Je pense que ça n'a pas tellement d'importance. Couleur du texte. Oui. On va voir ça tout de suite. Alors, vous avez la bordure du texte. On l'a vu précédemment. L'ombre, la bordure. Vous avez vu comment ça fonctionnait. On va d'abord s'intéresser momentanément à la couleur du texte. Donc, ici, on a du gris. Donc, c'est marqué plat. Couleur grise. Ça pourrait être couleur éteint. OK. Donc, voilà. Ça a changé la couleur. On pourrait encore choisir une autre couleur. On pourrait mettre du bleu clair, par exemple. OK. Et voilà. C'est bien devenu bleu. Ou alors, on a l'autre option ici. Plutôt que d'avoir une couleur uniforme partout, on peut attaquer sur du dégradé. Alors, le dégradé. Qu'est-ce qu'on a ici ? Bon, c'est pas tellement joli. Je vais, par exemple, prendre du rouge. Ce rouge-là. OK. Et pour le deuxième dégradé, la deuxième couleur, on va prendre du jaune. Et on clique sur OK. Et là, on a un dégradé qui va du rouge vers le jaune. Il est de droite à gauche. Maintenant, on pourrait modifier l'angle. Et vous voyez, automatiquement, sur le titre, ça change la couleur. Enfin, les deux couleurs restent. Mais le fondu va de gauche à droite, de haut en bas, de bas en haut. Ou inversement, de droite à gauche. Et, bon, bordure de texte, on s'en occupe pas. L'ombre, on s'en occupe pas. On l'a déjà vu juste avant. On a également un temps d'animation. Le temps d'animation concerne bien la ligne 1. C'est uniquement cette ligne-là qui est sélectionnée pour l'instant. Alors, qu'est-ce que c'est l'animation ? On a ici du style. On verra juste après. Et on a de l'animation. Je clique sur animation. Et là, on a plein de possibilités qui s'ouvrent. Alors, on peut garder l'original. On peut choisir un autre mode. Voilà. Ça n'influe que la ligne 1. La ligne 2 reste par défaut pour l'instant. Voilà. Vous trouvez quelque chose qui vous convient. On va prendre celle-là. Et c'est tout bon. Ensuite, on va passer à la ligne 2. Donc, je remonte ici. Je vais à la ligne 2. Et on va faire exactement la même chose. La ligne 2 est sélectionnée. Je pourrais dire, tiens, pour la ligne 2. On va avancer un petit peu. Pour la ligne 2, je voudrais aller prendre dans les styles qui sont disponibles. Par exemple, ce style-là. Ou ce style-là. Celui-là. Il y a plein de styles qui sont disponibles. Ça vous fait directement la coloration. Automatiquement, tel que vous pourriez vouloir. Ou vous faites, comme on a fait juste avant. Vous dites, voilà, changer le texte au niveau de la taille, de la police de caractère. On peut transformer au niveau de la position. Et on peut changer au niveau de la couleur. Bordure de texte, il met par défaut. Je vais la retirer. Là. Et il met une ombre par défaut. Je la retire également. Et je pourrais dire, oui, tout qu'on fait, ça ne me plaît pas tellement. Le dégradé. OK. Le côté bleu, j'aime bien. Mais j'aimerais plutôt du jaune également. Bleu et jaune. Par soutien pour l'Ukraine. Donc, je clique sur le jaune. Je clique sur OK. Et voilà, mon dégradé est jaune et bleu. Par contre, là, il fait le jaune en haut et le bleu en bas. Je voudrais le bleu à gauche et le jaune à droite. Je clique ici. Et voilà. C'est tout bon. Même chose pour l'animation. Je vais dans animation. Alors, l'autre, il va comme ça. Et on pourrait lui donner, je ne sais pas, un mouvement. Voilà. On va dire, on va faire comme ça. On ne va pas chipoter davantage. Et vous dites, OK, super. Mon titre, il est génial. C'est exactement ce que je voulais. Mais j'aimerais bien aussi garder ce titre systématiquement pour tous mes débuts de vidéos avoir ce même style qui revient à chaque fois. Donc, au niveau du style, qu'est-ce que vous faites ? Vous voyez ici, soit vous appliquez ou soit vous, avant, vous pouvez enregistrer un style. Donc, je vais enregistrer un style. Je vais lui donner un nom. Donc, saving 1. Je clique sur Terminer. Et là, quand je descends, j'ai quoi ? J'ai le saving 1 qui apparaît. Ou je pourrais dire, j'en ai fait un autre, je pourrais tester un autre style. Ou encore un autre style. Et ainsi de suite. Mais par contre, pour ici, pour la ligne 2, je veux ce style-là. Et pour la ligne 1, je pourrais dire, je vais essayer autre chose. Non, non, je vais revenir au style que j'avais sélectionné à la base. Voilà, avec le système orange. Orange avec le dégradé vers le jaune. Voilà, une fois qu'on est satisfait de l'ensemble, on clique sur Appliquer. Et voilà, tout est appliqué ici. On peut évidemment déplacer l'emplacement du titre. Et c'est vrai que si, dans la bibliothèque, j'avais mis une vidéo, on va le faire tout de suite. On va mettre comme ça. Sélectionner. J'ai une petite vidéo ici. Je glisse ma vidéo. Voilà. Et vous voyez bien le titre qui apparaît ici. Je mets en route. Je vais déplacer vers plus par ici. Allez, on met en route. Voilà, dirigé par Top Tutor Web. Et on a le titre qui est prêt. Ici, ce qu'on appelle les titres qui remplacent le système de texte. Voilà, on a fait le tour. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. En tout cas, réservez-vous pour le prochain tuto où je vais vous présenter une autre méthode de titre. Alors là, on va voir encore un nouvel onglet que vous ne connaissez pas encore. Et vous allez être scotché par les effets que ça propose. Allez, sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501